Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de comment vendre en dropshipping en 2019. Alors avant de démarrer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton qui est juste en dessous, le bouton rouge, pour vous abonner à ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à recliquer sur la petite cloche pour recevoir les prochaines notifications. Si vous voulez vous lancer dans le dropshipping, je vais vous donner quelques conseils à appliquer en 2019 pour vendre en dropshipping. Aujourd'hui le dropshipping c'est un petit peu un effet de mode depuis 2017-2018, sachant que le dropshipping existe depuis des années, mais ça a été, disons, le mouvement est né plus amplifié sur internet depuis à peu près deux ans. Aujourd'hui on peut voir des pubs de partout pour dire que le dropshipping c'est facile, c'est accessible à tous, tout le monde peut faire des millions, etc. Effectivement on peut gagner de l'argent, mais on ne peut pas gagner de l'argent en claquant des doigts. Alors dites-vous bien que toutes les formations qui existent sur le marché, vous allez devoir travailler et les appliquer. Ce n'est pas en regardant des vidéos que ça va tomber du ciel. Donc le dropshipping va demander quand même un petit peu plus de méthodologie et d'application surtout. La différence entre vous et les autres, c'est votre côté un petit peu malin, votre côté envie d'avancer et envie de faire mieux que les autres. C'est-à-dire que le dropshipping, vous ne pouvez pas prendre un produit sur Aliexpress et le revendre après sur internet. Les gens sont aujourd'hui sensibilisés à Aliexpress, connaissent Aliexpress, vos clients connaissent cette plateforme-là. Certains passent commande, d'autres préfèrent passer commande sur Amazon ou Cdiscount. Si vous voulez absolument vous démarquer, vous devez absolument apporter de la valeur. C'est le premier conseil que je peux vous donner, c'est apporter de la valeur. C'est-à-dire que si vous prenez un produit lambda sur Aliexpress, essayez de l'embellir ce produit. Soit vous essayez de le floquer à votre nom, soit vous essayez de créer une marque avec, soit vous essayez d'offrir quelque chose de complémentaire. C'est-à-dire que si vous offrez par exemple, je ne sais pas moi, un t-shirt, offrez un petit goodies à côté, offrez quelque chose qui vous démarque des autres. Posez-vous la question de savoir pourquoi un visiteur viendrait acheter sur votre boutique plutôt qu'une autre. Alors j'ai beaucoup de questions qui reviennent sur le sujet. C'est, on me dit effectivement, mais le produit que je source, que je vends, finalement les personnes le trouvent presque moins cher sur Amazon. Ok, mais tout le monde n'achète pas sur Amazon. Amazon, ce n'est pas le centre du monde. Effectivement, Amazon a beaucoup de trafic, Amazon vend, mais si vous voulez vraiment vendre et vous démarquer de ces marketplaces, eh bien apportez de la valeur. Ne restez pas les bras croisés sur votre fauteuil de bureau à regarder des vidéos, à vous nourrir de vidéos et de formations et attendre que ça passe. Cherchez un petit peu, soyez plus malin que les autres. Essayez d'apporter votre valeur. Si vous apportez de la valeur à votre produit, vous allez vendre. Bien entendu, il y a tout le marketing qui va autour. Prenez l'exemple de Starbucks. Starbucks vend du café, café ni plus ni moins que remasterisé, refait, café froid, café chaud, pardon, en gobelet, mais avec un gobelet floqué à leur nom. Et ils vendent ça très cher. Vous prenez un café lambda en supermarché qui vaut un euro, même pas. C'est le même café quasiment. Simplement, Starbucks l'a remasterisé et a mis le branding, c'est-à-dire sa marque. Il a posé sa marque dessus. Et aujourd'hui, ça se vend. Pourtant, le café, vous pouvez le trouver à Carrefour, vous trouvez le même. Mais vous allez acheter Starbucks. Donc, le petit parallèle, c'est pour vous montrer qu'au final, votre valeur va faire la différence. Starbucks, c'est la bonne image, mais après, il y en a bien d'autres. Mais globalement, c'est assez parlant. Donc, apportez vraiment de la valeur. Donnez la valeur à votre produit, à votre marketing. Différenciez-vous. Posez-vous cette question très simple. Le dropshipping, ça fonctionne, certes, mais quelle valeur vous allez apporter à votre produit ? Pourquoi un visiteur viendrait acheter chez vous plutôt qu'ailleurs ? Après, vous allez voir votre politique de prix, votre positionnement, si vous voulez faire du produit haut de gamme, moyenne gamme ou bas de gamme. Je vous conseille finalement de faire du produit milieu de gamme pour au moins pouvoir marger. Si vous faites du produit petit produit, disons du produit de pacotille, vous allez très peu marger. Et quand vous allez faire de la publicité, vous allez perdre de l'argent. Donc, essayez de faire des marges correctes sans assassiner le client, bien entendu. Il faut que ce soit justifié. Ne prenez pas un produit et vous multipliez au pif par trois pour faire une marge et puis vous allez vendre. Calculez votre marge. Calculez un petit peu votre champ d'action entre le coût d'acquisition de votre client et finalement le produit au prix que vous le vendez. Donc, pour que le dropshipping fonctionne en 2019, vous devez absolument vous démarquer des autres. C'est la seule et unique recette qui va faire que vous allez réussir. Bien entendu, il va y avoir la niche. Essayez de trouver une niche qui va être moins concurrentielle que les autres. Alors ça, ça demande de rechercher sur Internet. Il y a des logiciels pour ça. Vous avez simplement à suivre votre flair, à aller regarder sur Amazon un petit peu les best-sellers, aller en voir les tendances. Bref, soyez plus perspicace. Essayez de vous mettre en avant, d'aller chercher le produit, d'aller vous renseigner sur le produit. Focusez-vous vraiment sur un produit ou sur une thématique. Ne lâchez rien tant que vous ne savez pas s'il y a un potentiel ou pas, s'il y a de la concurrence ou pas. Et là, en ces cas-là, vous pouvez vous lancer sur le dropshipping. Lancer un dropshipping, c'est-à-dire de pouvoir vendre sans avoir de stock chez vous. Donc, si j'ai un conseil, enfin deux conseils à vous donner, c'est démarquez-vous, apportez de la valeur à votre produit et surtout trouvez une niche qui ne soit pas forcément trop compétitive, dans laquelle vous allez pouvoir vous positionner, vous pouvez pouvoir vendre. Donc, chercher une niche où il y a un marché, vous allez pouvoir potentiellement réaliser du chiffre d'affaires et dans laquelle vous pouvez vous positionner par le référencement organique ou par la publicité. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a éclairci un petit peu plus sur le sujet. Comment vendre en dropshipping en 2019 et en 2020 et à venir ? Bien sûr, c'est l'idée, c'est de vraiment apporter votre valeur, créer votre marque. En créant votre marque, c'est comme ça que vous allez pouvoir vous différencier. Je fais un petit parallèle. En créant votre marque, vous allez également pouvoir faire du Amazon FBA, Fulfillment by Amazon, c'est-à-dire vendre sur la plateforme Amazon expédiée par Amazon. Ça peut vous permettre d'avoir un levier de croissance important et de vendre également très bien. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton de ma vidéo en bas, le bouton rouge de la chaîne YouTube, vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501